... Bonjour à tous, bienvenue sur le live pour la correction des dessins du cours du mont. Donc la semaine dernière, il y avait une partie d'entre vous qui n'était pas là, d'ailleurs vous n'êtes pas encore tous là non plus. C'est pas grave du tout, on fera quand même, et puis les autres verront la retransmission en live. Du coup, je vous avais fait les corrections, et puis d'abord on va commencer par voir ce que vous avez fait. Bonjour ! Bonjour à tous ! On va voir ce que vous avez fait comme modification, d'accord ? Donc on va commencer par quelqu'un qui est là, parce que ce serait nul de commencer par quelqu'un qui n'est pas encore là. Ouais, alors là on a Nicolas, on a Enzo, c'est qui ? Davison21 et NatD. Dites-moi juste qui c'est, comme ça je... Je suis le mec qui s'assied sur la table avec sa chaise. Je sais pas, ça pourrait être plusieurs personnes, de toute façon tu n'as pas le droit de faire ça. Nathan. Hello, hello, hello. Cool. Bah je vais commencer par Nathan, tiens. Je vais commencer par Nathan, parce que t'étais pas là la semaine dernière, et puis, bah c'est pareil pour d'autres. Donc je vais regarder là, Nathan, qu'est-ce qu'on a fait avec ton dessin ? Donc ouais, tu nous avais fait un vieux qui était un peu en mode avec un chapeau de paille, et puis moi j'étais parti un peu dans un délire par rapport à ses bras, qu'il avait des bras hyper costauds, et que le mec était une espèce de fou furieux, hyper balèze, avec des entraînements un peu à la Tortue Géniale, où il avait dû inciter le héros à labourer les champs avec ses mains. Et donc, tu peux en profiter pour nous dire qu'est-ce que c'est son pouvoir, Nathan, puisque tu es là. Ouais. T'as vu l'heure, il dit, bah c'est cool. C'est bien ça. Donc c'est quoi son pouvoir à ce mec ? Je vais regarder pendant que tu réponds. Salut ! Salut, salut ! C'est Tom, je pense. Son pouvoir, c'est qu'il est très fort. Ouais, bon, bah ça colle, ça collait bien avec ce que j'avais dit. Ok, donc là, Non, mais regarde, Nathan. Là, toi, t'as fait l'erreur classique, hein ? Je te montre. C'est que tu m'as modifié ce bras-là. Donc j'ai envie de te dire bravo. Mais regarde celui-là. T'as pas du tout modifié. T'as modifié juste celui que j'ai dit, Et t'as pas pensé qu'il avait deux bras, Donc fallait faire l'autre aussi. Par contre, t'as bien modifié la tête. Alors tant qu'à faire, on va lui mettre quand même des oreilles. Et puis c'est quoi ça ? C'est la peau qui est plus foncée derrière ? Est-ce que c'est des poils ? Ça dab, vous dabez comme des fous. Mais ouais, est-ce que ça, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est son jogging ? Parce qu'il a l'air d'être torseux poil, le mec. Enfin, il est torse nu, mais en même temps, il a un vêtement. Donc comment ça marche ? Parce que sinon, il faudrait lui faire un col, tu vois. C'est pour ça que moi, je l'avais fait torse nu. Ah, c'est sa manche ! Ouais, donc on revient au problème qu'il a des vêtements, Mais qu'on se rend pas compte. Tu vois, il a pas la limitation de la manche ici. Donc moi, je veux bien qu'il ait des vêtements. Mais du coup, il faut faire des deux côtés. Et tu me dis, sa manche est trop longue d'un côté. Longue, une ombre. Ah, ça c'est une ombre ! Ça c'est une ombre ! Ok. Bah, ça fait bizarre parce que t'as pas fait d'ombre ailleurs. Donc je dirais... Non, vaut mieux plutôt gommer. Si on fait les ombres, on les fait partout, On les fait nulle part, sinon ça fait un peu chelou. Par contre, la tête, j'aime bien. Mais il a pas l'air vieux, non. N'oublie pas, moi j'ai fait une bonne vieille tête, mais... Je vais faire un vieux facile. Tu vois ? Là tout de suite, on sait qu'on a affaire à une personne âgée. Voilà. Donc ça c'est pour Nathan, ce dessin là. Je vais... Comment je trouve ? Je vais sauvegarder ça. C'était le 2A. Ouais, parce que ça va devenir compliqué après. Donc lui, il faudra quand même que tu le modifies Nathan. Je vérifierai pas la semaine prochaine, mais toi, il faudra que tu le modifies quand même. Donc je te laisse bien voir. Attends. Tac. Voilà. Tout ce qu'il faut modifier. Au pire, tu mettrai pause sur la vidéo YouTube quand tu reverras. Ok. Je vais passer à la suite. Donc Nico, qui était pas là non plus la semaine dernière. Avec le hérisson Vegeta Super Saiyan 3. T'inquiète Enzo, tu vas passer aussi. Tu vas passer aussi. Alors Nicolas, tac. Il est là. Je trouve qu'il a les yeux un peu proches l'un de l'autre, mais... Et puis là, t'as bien fait ça. C'est cool. Même si, encore une fois, techniquement, ce truc là, il fait le tour de lui. Et ça, soit c'est un manteau qu'il met par-dessus, soit comment ça se fait que ça vient pas... Tu sais, théoriquement, vu que ça vient le prendre, il y a sa fourrure qui devrait faire un truc comme ça de part et d'autre. Tu vois là. Mais qui es-tu, ma troll ? Moi, je sais pas qui c'est. Je t'ai vu d'abbé, mais j'ai pas vu ton nom. Sinon, pour le reste, les mains sont beaucoup mieux. Donc non, lui, il est globalement mieux. Après, la bouche... Ça marchait comme tu as fait la première fois aussi. Un peu plus grand, genre comme ça. C'est cool. Du moment que là, c'est sourire, et là, c'est pas content, ça fonctionne. Ah, Martin, mais oui, Martin. Martin, je vois. Ok. En tout cas, Nico, c'est cool. Pour ça, je j'enregistre même pas, parce qu'il faudra que tu modifies, mais pareil, pas grand-chose. Ok. Ensuite, Enzo. Donc, Enzo, semaine dernière. On avait dit comme ça. Et là, du coup, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine ? Ouais, mais regarde, les jambes, elles sont encore un peu... Les doigts, ils sont mieux. J'aime toujours le punch. Ici, par contre... Je sais pas si vous voyez assez, je vais faire en plus grand. J'avais dit qu'il fallait quand même que le gars, il ait des... Un peu plus larges, en fait. C'est juste... Elles sont pas fausses. Elles sont juste trop étroites. Faut les faire plus larges. Nathan et Lonefire. Ah oui, Alia, salut. Bon, du coup, là, on a qui ? On a Enzo. On a Nico. On a Martin. On a Nathan. On a Alia. On a Tom. Attends, il y a 8 personnes. Il y a qui d'autre que j'ai pas dit encore ? Qui j'ai pas dit. On a David. On a Emily. Voilà. Cool. Bah voilà. Les 8, là, sont ici. Ok. Donc c'est quasiment tout bon pour Enzo. Je fais pas 3 plombes parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ensuite, du coup, je prends qui ? Qui c'est que j'ai pas encore dit ? Martin, je crois. Après, il y a Tom. Emily. Donc ouais, Martin, la semaine dernière, on avait dit que c'était une carte un petit peu à la Mario RPG. Enfin, Kirby, tous les trucs là, un peu Mario. Et on s'est demandé qu'est-ce que c'était que cette créature étonnante. Et voilà. Donc j'attends ta réponse. Qu'est-ce que c'est que cette créature ? Et j'ai reçu... Alors, là. Attends. Je vois pas la diff. Je vois pas la différence, Martin, entre tes deux dessins. Ah oui, si. Le power téléportation. Ouais, c'est un sac à main. On l'avait dit que c'est un sac à main avec une cravate entourée autour de la tête. Et donc, il peut se téléporter. Ouais, bon, c'est pratique comme pouvoir. Bon, ok. Bon, bah, t'as pas fait de modif. Donc, voilà. J'en déduis que... T'avais pas envie de t'attarder sur ce personnage. Donc, ok. On va passer à la suite. On continue. Alia. On avait fait ça. Je crois pas avoir reçu tes dessins, Alia. Non, j'ai pas. Un Kirby en plus relou. Ouais, bah, franchement, c'est bien rendu. Ouais. Tu peux envoyer par mail, ouais. Attends, c'est qui ? Ah oui, Coca Nicolas, c'est... Ouais, Nicolas, ok. Tu peux, ouais. Donc, Alia, bah, j'ai pas reçu la nouvelle version. David. Donc là, j'avais dit, comme le mec, c'est les flammes et le vent. On peut rajouter un petit peu les motifs et tout. Et toi, David ? Tu l'as modifié. Alors, les feuilles sur les manches, ça fait un tout petit peu cheap. Parce que ça fait juste, genre, on dirait un petit peu. Ça fait, j'ai une feuille. Je pense, vas-y, assume le truc, fais une belle feuille. Et puis, si tu veux faire le ventre, tu sais, tu fais des motifs comme ça. Tu sais, qui virevolte. Ça fait tout de suite un motif beaucoup plus stylé, comme tu peux avoir sur certains coussins ou... Tu vois ? Ça fera un truc beaucoup plus graphique que juste faire ça, qui donne un petit peu la confrontation. Je vais corriger après, ouais. D'abord, je fais le vieux. Parce qu'en plus, il y avait des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, je vérifie. Je fais une review de votre dessin. Et ensuite, on passe à la confrontation. C'est comme ça qu'on va faire. T'as pas fait de flammes, mais t'as fait des toutes petites mains. Ça, ça reste beaucoup trop petit. Je vais l'écrire comme ça. Trop petit. Par contre, t'as repris l'idée des chaussures. Cool, hein. Vraiment cool. Si le mec est de face, théoriquement, ce pied, il va venir plus vers nous, du coup. Tu vois ? Plus comme ça. Et la cape, moi, je l'ai fait par ça sur le côté. T'as fait exactement la même. Ça passe. Ça passe bien. Donc, ouais. Non, il est cool. Il est très bien. Je vais enregistrer ça. Voilà où il est. Tac. Comme ça. Ok. Ensuite, Tom. Tu aimes ta vie, Enzo ? C'est cool. Donc, ouais. Tom, il y avait cette histoire de mec qui devient en métal. Comme Gagile, comme pas mal d'autres persos. C'est assez charmé. Je kiffe. Et donc, j'ai reçu ça. Fantastique nappe, d'ailleurs. Ouais, bon. Alors, par contre, essayez pas de flouter complètement le chat parce que, en fait, il faut rester un petit peu concentré quand même. Nathan, c'est cool. On a de très, très beaux repas, là, que tu nous donnes bien faim. Mais, on va arrêter de spammer. Donc, il a un short. Il a les trucs en 3D qui sortent des épaules, là. Il a pas les oreilles. Oh, j'ai spoté. Il a pas les oreilles. T'as fait des nuages. C'est assez cool comme t'as fait le chemin des sacs piques. Alors, ouais. Mais ça, tu vois, il faut que ce soit plus droit, tu fais à la règle. Et ensuite, les points, bah ouais, ils sont pas mal. Je vois pas le côté métallique, par contre. C'est un peu minuscule. Ta photo, elle est trop petite. Là, je vois pas assez le côté métallique. Je vais mettre pas assez métal. Et puis, les pieds... Ouais, parce que t'as mis du métal sur les jambes, on dirait pas que c'est du métal. Faut vraiment t'appliquer, hein. Faut que tu dessines la zone comme ça. Et après, tu la remplis. C'est pas genre... Faut pas que tu fasses ça. Ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. Ok ? Allez, Georges, j'ai celui-là. Émilie ? Attends, j'ai rien de souci avec le fichier. Qu'est-ce qu'il a souci, là ? Qu'est-ce qu'il a souci, là ? Pas grave, je vais faire autrement Tac Voilà Que des solutions Bah Miguel il est pas là J'ai corrigé ses dessins mais je l'ai pas vu Donc là on a les crisos de glace C'est cool, il me semble que Attends je vais remettre celui de la semaine dernière Il me semble qu'il est vachement mieux Ouais il est vachement mieux Les bottes Elles manquent un tout petit peu de Tu as de relief une botte c'est pas juste Tu fais la jambe, le pied et tu fais un trait C'est tu fais tac Et là t'as l'épaisseur Ok Voilà Sinon tout le reste est top Ok Ah ouais Tom tu t'en vas mais on a pas fini Attends il y a quelque chose qui a été envoyé à nouveau J'ai rien reçu Ecoute Ouais Yotsu mais J'ai déjà fait Dans l'autre vidéo J'ai J'ai fait un message à ce sujet Et tu peux me l'envoyer sans autre Et je Mettrai une date Sur la semaine prochaine Mais avec plaisir si t'en as envie Alors Est-ce que tout le monde est passé là ? Il me semble que oui On va commencer à regarder les versus Du coup je vais tous les ouvrir Je sais pas qui c'est Yotsu justement Il parle toujours comme s'il connait tout le monde Mais Je sais pas qui c'est Et quoi Chaque fois que je lui demande son nom Il dit pas C'était le cas de Martin Si si Martin il est passé C'était le sac à main Il avait pas fait de modif sur son dessin A part qu'il avait dit la puissance qui pouvait se téléporter C'était pas Martin ça ? Yotsu tu peux envoyer sur Instagram Ouais ça marche très bien Et attendez j'arrive pas à vous comprendre là les autres Quoi c'est Miguel ? C'est pas Miguel qui avait fait le sac à main C'était Martin Cool Yotsu C'est joli comme ville Toulouse en plus Et puis c'est quoi ta chaîne ? C'est pas tuto ? Un truc qui commence comme ça ? Alors Alia Va envoyer la mise à jour Ah oui 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 Je le vois Alia Mais je peux pas télécharger pendant le stream Ça va hyper lentement en fait Je vais essayer de voir Par téléphone Ta modification Alors C'était remonter les genoux Ce que tu as fait Et puis les maillons de la chaîne Ce que tu as fait aussi Ouais bah franchement super Il est nickel Alia Bravo Ouais ça lag Quand je stream dans l'ordinateur Il est un peu vieux Il lag Mais donc ouais Alia nickel Toutes les modifications sont cool T'as tout fait Bravo à toi Donc maintenant on va faire les Les confrontations Ouais Essaye de m'envoyer par le Whatsapp C'est plus simple Parce que s'il y en a Ils m'envoient par email Par Whatsapp Enfin Dans tous les cas je reçois Mais C'est quand même mieux On va dire C'est pour ça que j'ai fait le groupe Sur Whatsapp En tout cas ce qui est sûr C'est que pendant le live Je peux pas consulter Tous ces trucs Enfin je peux Mais ça va très très lentement D'accord Alors on va continuer Donc là La confrontation Alors C'est clair que pour les confrontations Il va y avoir beaucoup de choses à modifier Enfin je pense que vous en êtes conscients Parce qu'il y a beaucoup d'éléments Trois personnages C'est beaucoup Alors Tac Tac Donc Là si je regarde On a le hérisson qui dit Bien joué On voit que le méchant C'était quoi le pouvoir du méchant déjà Nicolas ? Parce que là il a l'air Bon il a un bras Qui est devenu très petit Je pense que son bras Il est trop petit Ensuite Lui il faut faire gaffe Parce qu'il n'ait pas des bras Qui fassent trop humains Tu vois Parce que Quand on l'avait regardé Il avait des petits bras De hérisson Et là d'un coup Il a quand même des bras Vraiment très très humains Ça peut faire un peu bizarre Donc je te mets bras Attention Et lui Alors Je ne me souviens plus De ton personnage principal Mais Il y a plusieurs choses Qui ne vont pas Bon le mec n'a pas d'oreille Il faut quand même que Enfin tu vois Genre la tête de lui La tête de lui Et la tête de lui Il faudrait que sa tête Soit plus grande Franchement Et c'est pour ça Que c'est compliqué De faire un dessin Avec plusieurs personnages C'est que Il faut qu'il soit A la fois Individuellement bien Et dans le même temps Qu'il soit cohérent Les uns envers les autres Tu vois là Il a le bassin de face Mais si le mec Il se déplace Il va avoir Ici Et franchement Ça compte pour tout le monde Parce qu'il y a plein de gens Qui je pense Font cette erreur Ah mais c'est dur La confrontation aussi Les montagnes derrière Il y en a un peu trop En fait Elles ont toutes la même taille Ça c'est le problème Je pense qu'il faut Que tu en fasses genre une Qui soit Tu vois Grande Assez proche Dans le lointain Comme ça Et puis encore Dans le lointain Tu vois Mais de taille différente Puis jamais Elle touche les persos Evidemment Donc ça Ouais Il absorbe l'énergie Ouais Lui Donc le héros C'est ça Ou le méchant Ah oui Il devient Le pouvoir De Ouais Il a mangé une banane Et c'est pour ça Qu'il a ce look Mais bon Il a quand même Un tout petit bras Je pense Trop petit Donc en tout cas Ça c'est mes modifs Nico Je sais pas si c'est des écailles Moi je me suis demandé Si c'était des collines Ou des écailles Mais pour moi C'est des collines Comme il a fait C'est des montagnes Ouais le méchant C'est pour ça qu'il est tout petit Ouais le gentil Il a mangé une banane Et il est devenu Un mec banane Et le méchant Il absorbe l'énergie Et là il en a pas absorbé Donc il est tout faible Je vois Ok Ok Nico On passe à David Bon Martin Mais pas 3000 messages Pour dire un lol C'est un peu Ça spam Ça s'appelle Alors David Donc là je reconnais Le perso Mais David Là il me semble juste Que t'as repris L'angle de vue De la confrontation à deux Et t'as rajouté Le vieux derrière Est-ce que je me trompe Mais je ne crois pas Je pose la question Mais en vrai Je pense pas me tromper L'idée c'était aussi De faire que Les gentils Avaient l'ascendant Sur le méchant Donc l'ascendant Vous savez c'est quand Ils ont pas encore Forcément gagné Mais on sent que le méchant A difficulté Là je sens pas Le méchant en difficulté Moi Par contre Je kiffe toujours autant Le concept Qu'il y a un petit mec dedans Ça c'est cool Et puis Bah le vieux Il est super cool Mais alors Là lui Il a un tentacule Dans la main Parce que lui C'est un mec Un peu de la mer Non je sais plus Le héros Lui là Bug de son Arr 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 En tout cas J'aime bien Donc il manque Cette image Je dirais Faudrait en retester une Elle est très bien Faudrait en retester une Ou Le méchant en difficulté Que Bah il y a un décor Parce que là On sait pas trop où ils sont Tu vois Il y a des cailloux Qui flottent Mais il n'y a pas de nuages Il y a ce trait Ce trait Je sais pas si c'est l'horizon Ou si c'est Je sais pas Ils sont sur une plage Puis c'est la mer Tu sais Je crois pas Je crois pas que ce soit ça Mais Tu vois l'idée C'est quoi le problème Que tu as Nathan Je continue Je continue Je continue Comme vous le savez Il y a un décalage Entre quand je vois vos messages Quand je parle Et quand vous recevez Les messages C'est un petit peu casse pied Mais il faut faire avec Donc voilà Donc moi je pense qu'il faudrait le mettre Le méchant en difficulté Sinon bah l'image est ok Mais je veux que tu m'en fasses une autre Avec le méchant qui est en PLS Par rapport au gentil D'accord ? Ça c'est voilà C'est le truc Parce que sinon l'image est assez bien Puis après évidemment Faudra bosser les traits Bien finir Faire des traits plus épais Pour le gars qui est devant Un peu plus fin pour ce qui est derrière Comme on a déjà vu tout ça T'as pas le son Nathan ? Ah c'est embêtant ça Mais les autres vous l'avez le son non ? Parce que moi quand je parle Je vois que sur mon micro La jauge elle monte quand je parle Tu vois ? Peut-être regarde si tu peux pas Activer le son sur un endroit De ton appareil avec lequel Tu regardes la vidéo Ah de base Le méchant avait des sbires Qu'il aidait Mais alors si Alors c'est cool S'il y a des sbires Faut les montrer Tu sais tu fais genre Je sais pas Un poulpe Qui est KO Tu sais il y a un morceau Qui est là comme ça Ou alors tu fais un autre Genre Du coup le méchant Il doit agir tout seul Tu vois ? Parce que son armée Elle s'est fait défoncer Alors les personnes du monde Vous êtes en quelle année ? Bah ça dépend en fait Je crois que ça va quoi ? A mon cours Vous êtes de la 8ème A la 10ème 11ème Je sais plus 12ème Enfin bref Celui là je l'ai enregistré Parce qu'il y avait quand même Enfin tu vois L'image elle était bien Je pense que si tu rajoutes Tous les mecs De l'armée du gars Qui se sont fait défoncer Ça va rajouter Beaucoup beaucoup D'epiqueness sur ton image Je pense C'est ce que tu veux C'est toujours ce qui fait cool Tac Je mets un B Pour El Davido Ah ouais t'es en 7 toi ? Ok Je te voyais en 8ème Alors Nathan il est parti Il est revenu Ah ouais en fait D'accord Quand je dis tout Je dis n'importe quoi Non vous êtes Pardon Non ouais ok Ils sont entre 7ème et 9ème Donc 7ème c'est CM2 Ah ouais Donc c'est pas encore Le collège Pour la France Eh bien Ouais je sais David Mais tu vois le truc Mais tu vois le truc C'est que j'ai plus ton image Du premier affrontement Là Ouais Nathan est revenu J'ai vu Et ouais David J'ai pas ton premier affrontement Donc je peux pas regarder l'image Mais ce serait cool du coup De mettre des mecs pingouins Qui sont Tu sais tu mets des pansements Et tout Ils se sont fait bastonner Tu vois Ok donc on arrive à Nathan Alors Qu'est-ce que je comprends De cette image Il est pas moche Mais il est simple Par contre Je comprends Si je me souviens bien Le méchant c'est un mec Qui avait des roquettes Qui partaient de ses épaules Et tout Un truc de fou Et là je vois Un mec Métallique un peu Ou alors momie Je ne sais pas Qui glisse Et qui a perdu un bras Et t'as un vieux Qui s'approche D'un mec Qui a un katana Explique moi Ce que j'ai pas compris Je viens de te dire Ce que j'ai compris Explique moi Puis derrière Il y a l'air d'avoir Une porte de garage Ou de hangar Il y a l'air d'avoir J'ai tout compris Ouais Mais du coup Le méchant c'est lequel C'est le mec Qui s'est fait couper le bras Genre Il est tellement PLS Le mec Que du coup Le vieux il se barre En mode genre C'est bon Il n'y a plus rien à faire Tout est déjà réglé C'est ça ? Parce que c'est Enfin Pour moi là Il manque un bout Tu vois Moi je préférerais Que tu me fasses Une image Comme ça Où t'as le vieux Qui arrive Attends Non il y a le mec Avec l'épée Qui met un coup d'épée Comme ça Tchac Et puis t'as la momie Là Ouais c'est le robo Le machin Qui perd son bras Et puis derrière T'as le vieux Qui fait une espèce de Qui arrive Et qui va mettre Une grosse mandale Avec ses énormes bras Avec son chapeau Un peu comme Luffy C'est quand Quand il est tout gonflé Avec le gear Et puis tu mets un décor Un petit peu En plus en 3D Comme ça Ouais Bah je vais te Je vais te montrer ça Je te montre ça Après Pas de soucis Comment on fait Des jambes pliées de face Mais donc Nathan Je sais pas si tu vois Il n'y a plus de batterie Le méchant Ouais Mais je pense Ce serait cool De faire quelque chose Comme ça Je le mets en grand Comme ça Si tu veux mettre pause Sur l'image Tu pourras le voir Merci Martin Bon là après C'est une esquisse C'est vraiment une esquisse Je sais pas si Si il y en a parmi vous Qui ont Instagram Je pense pas Théoriquement Vous avez pas l'âge Mais j'ai fait un challenge Là Ça avec des persos Et là Les dessins sont mieux Quand même Que ce que je fais d'habitude Quand je vous montre Vite fait Parce que là Je me suis appliqué Pour les 3 du bas Puis les 3 du haut C'est les croquis Au crayon Mais sur ma chaîne YouTube Vous avez vu Comment j'ai dessiné Parce que j'ai commencé Les 6 là Sur la chaîne YouTube Bref C'était juste Pour vous montrer Comme ça Petit aparté Bah l'élève Bah l'élève ne dépassera Jamais le maître Ça dépend Si tu t'y mets à fond Tu sais T'es encore super jeune Moi à ton âge Je dessinais moins bien Que toi C'est vraiment Le dessin Il y a des gens Ils disent Ouais le dessin C'est que C'est que du don Et tout Bah Je crois pas Je crois que ça dépend Faut s'y intéresser Et je dirais Faut s'y intéresser Assez Pour avoir envie D'en faire Tout le temps Tout le temps Tout le temps De se dire Ah c'est mieux Ce que je fais Je vais devenir meilleur C'est vraiment trop De logique De shonen C'est de manga C'est genre Ouais tout le monde dit Mais tu dessines trop mal Un jour je serai Le meilleur dessinateur Et tu dessines Tu dessines à fond Et puis à un moment donné Tu te rends compte Que Que tu progresses En fait simplement Et puis bah évidemment Tu vas pas devenir De ton niveau maintenant A mon niveau En un an Ou alors c'est C'est que franchement Moi j'ai progressé Très lentement Mais Vous pouvez progresser Plus vite que moi Ça c'est sûr Donc Faut y croire Faut se donner les moyens Faut dessiner régulièrement Mais c'est possible C'est possible pour N'importe lequel d'entre vous D'accord Donc Nathan Voilà Je t'ai fait La petite explication Je vais l'enregistrer Ouais ouais Bah c'est Faut y croire Bien sûr Vous êtes complètement Vous avez tout ce qu'il faut Pour me surpasser Dans les shonen Ça arrive souvent Ça vous savez Il y a le maître Il est assez balèze Il explique des trucs Puis en général Les persos Ils arrivent à dépasser Le maître Je suis sûr Que vous serez capable Après bah voilà Faut que ça vous intéresse Assez Pour passer assez de temps Parce que C'est ça un peu le truc Je vais juste Faire le petit croquis Pour Alia Donc Alia Tu me demandais Des jambes pliées de face Tu veux dire à genoux Moi quand je fais Un personnage Qui a les jambes pliées de face Faut faire le bassin Faut faire le bassin Et en fait Tu vas faire le genou Ensuite Là Tu fais la cuisse autour Tu vois le genou Il va descendre comme ça Parce que ici T'auras la cuisse Et ici T'auras Le mollet Avec le pied derrière T'as le genou Et puis tes genoux Ils se touchent D'ailleurs C'était un peu C'était un peu cracra Comme dessin Mais t'as compris l'idée Et puis Non non Mes dessins Ils sont pas parfaits du tout Et si les jambes Sont pliées un peu Parce que j'ai fait Genre à genoux Tu vois le personnage Là il est à genoux Non mais moi je suis Enfin franchement Il y a Une infinité de gens Qui dessinent mieux que moi C'est aussi parce que moi Justement Je fais plein de trucs Je fais pas que du dessin Je donne Je donne des cours A des gens De l'école du Mont Par exemple Et je fais Bah je dessine Quand je suis avec vous Mais je dessine pas Des trucs En améliorant Mes techniques En fait c'est ça J'ai pas Tant de temps que ça Pour améliorer Mes techniques Donc j'ai un niveau J'ai un petit niveau Mais Si je voulais Travailler pour League of Legends Ou des choses comme ça Je sais Il faudrait que je travaille Beaucoup plus Certaines bases Un petit peu plié J'ai fait là Du coup Tu vois là C'est complètement plié Et là c'est Un petit peu plié En fait c'est juste Que les jambes Il faut les faire En deux étapes Et ça Au final Tu vois Je gommerai un peu Le genou Et ensuite Quand tu veux faire plié Bah Si tu veux faire Un peu plié En gros T'as ça Et puis ça Et ça Ça aura une forme Comme ça Tandis que Ça aura une forme Comme ça Et là En fait c'est le pied Qui va déterminer ça aussi Comme on verra le pied Vu du dessus On comprendra que ça Vers ça on peut ombrer Et ça fait vraiment Genre La jambe elle est pliée En bas Je vais faire un personnage Qui court Je me suis bourré de jambe Parce qu'en fait Quand on court Quand on lève le bras D'un côté C'est la jambe C'est la jambe De l'autre côté Qui va Qui va venir Et tu vois En général On colorie la jambe Qui est derrière aussi Pour montrer Qu'elle est derrière Voilà Je fais ça A l'arrache Mais Je pense que vous comprenez L'idée D'ailleurs je pense Ce serait cool Qu'une fois On fasse un cours Où je vous donne Un sujet Je sais pas si vous avez vu C'était jeudi dernier J'ai fait un sujet Sur comment on dessine Un dragon Et en fait L'idée c'était Que tout le monde Dessine en même temps Que moi Et ça je pense Ça pourrait être cool De faire Une fois aussi Un mardi Mais vous pouvez toujours Venir le jeudi Pour voir ça Si vous voulez Ou le voir en replay Sur le dragon J'ai fait un petit dragonnet Bref Ça c'était pour Alia Je regarde le temps Il reste 14 minutes Donc Je vais essayer De faire un peu court Mirko Il est pas là Mais Il va peut-être Revoir la vidéo Donc je vais corriger Quand même Donc là On a ce mec Qui fait du ping pong Alors Quand même J'aimerais mettre Attention les mains Quand on fait les mains Comme ça Je rappelle une main Parce que là On dirait un petit peu Une marguerite Mais faux Alors mon doigt Il est un peu pointu D'ailleurs Voilà On construit bien sa main Et puis Alors là C'est vrai que c'est pas facile Mirko Je t'invite A regarder une référence D'un mec Qui fait soit du tennis Soit un pongiste Qui fait du ping pong Mais tu vois Mais tu vois Tu auras la raquette Elle va être en plus Dans une perspective Un peu comme ça Et là Tu vois en la tenant Et puis là Après Mon conseil Tu fais l'impact Comme dans Prince of Tennis Ou quoi Genre Bam Genre le mec Tu sais Il fait Un coup comme ça Et tu as la balle Qui part à toute vitesse Sur l'autre gars Ce serait vraiment cool Ensuite Je trouve que Tu vois Il lui manque du front Là Je rappelle une tête Je sais qu'il est petit Mais c'est pas parce qu'il est petit Qu'il faut mal le dessiner En fait Donc le nez il est cool La bouche elle vient plus derrière Là on va lui faire les yeux Un peu énervé Là le mec il va avoir un front Il a une casquette apparemment Tu peux faire les cheveux Puis là il a le bras Qui passe comme ça Tu vois Qui passe devant Ensuite Là tu as le vieux Qui chante Qui fait une chanson Je trouve super cool Franchement Ça c'est top Il est top le vieux J'adore Genre il perturbe le gars Le gars il essaie d'hypnotiser Ça c'est génial Je trouve Lui par contre Alors c'est vachement dur Comme position Mais il faut faire Le fameux trois quarts d'eau On va faire l'oreille là On le voit de dos Comme ça Puis il va tendre son bras en avant Avec la main Et ici il y aura le Puis ça c'est mieux Quand c'est une spirale Tu sais Tu vois comme ça Quand tu tournes Ça fait Je suis hypnotisé Et il y a Mirko Qui est là Ciao Mirko Et Romain arrive Super Cool Donc voilà Voilà Mirko Tu peux constater Toutes les choses Que je suis en train de dire Sur ton dessin Mais en même temps Ça marche pas Donc faudrait lui faire Une tête un peu flippante Parce qu'il se fait perturber Par le vieux Et il se prend des balles De ping pong A grande vitesse Sur la tronche Donc on peut aussi lui faire Une tête un peu déformée Genre Je vais mettre un peu plus près Que tu vois bien Tu vois comme ça Le mec il est genre Avec la sueur Tu sais qu'il part Comme ça le mec Il est en train de transpirer C'est pas grave Romain Tu vois il a genre Méga peur de la balle Qui va lui arriver dans la tronche D'autant qu'il est perturbé Par la musique Donc voilà Ouais parce que toi T'as fait qu'il est désorienté Là je l'avais pas vu Ça c'est très bien Ça c'est très très cool Ça c'est complètement validé La désorientation Faudra Faudra bien que tu la redessines Parce que là Le problème c'est que ton personnage Il regarde pas dans la bonne direction Sauf si c'est fait exprès Qu'il regarde pas dans la bonne direction Parce qu'en fait Il est désorienté À cause de la musique Et qu'il se prend des balles Alors s'il se prend des balles Ah mais t'as fait peut-être ça Alors faut qu'on sente que C'est la balle qui vient de là Et qui ricoche dans l'oeil Tu sais genre le truc Il fait trop mal Et ça ricoche comme ça Et là du coup Faut pas le faire tourner vers là Faut le faire tourner vers nous Et t'auras le bras Qui sera comme ça Vers nous Avec la main Qui sera genre Regardez ma main Et en fait le truc C'est que ça marche pas Parce que personne ne regarde sa main Vu que le mec Est pas dans la bonne direction Mais faut lui faire une bouche Un peu de victime aussi Genre Love sur Twitch Tu dis le soir Le soir j'en ai pas encore fait C'est vrai Parce que Ce qui se passe Souvent c'est Quand je suis le soir Je suis pas forcément tout seul Dans la pièce Où je fais les lives Et il y a de la musique Ou il y a quelqu'un Qui regarde un film Ou des choses comme ça Puis du coup Faudrait que je coupe le son Parce que moi en plus Quand je dessine J'écoute parfois de la musique Puis parfois aussi Je mets des reportages Des choses comme ça Le problème c'est que Si vous avez envie de me voir dessiner Vous n'avez pas forcément envie De voir un mec Qui écoute des reportages Donc c'est vrai que Jusqu'à présent Je trouvais que C'était peut-être pas assez intéressant Que je mette Pour une image Mais je ferais peut-être Ouais c'est sûr Ça me demande beaucoup de temps En fait de faire toutes ces choses Parce que je donne quand même Encore beaucoup de cours privés Il y a les lives le lundi Le jeudi Il y a les lives du mardi Tout ça Donc c'est vrai que je chôme pas J'aime autant vous dire Donc ouais Donc ouais je ferais Mais c'est vrai que Pour l'instant Je pense qu'il vaut mieux regarder Sur les lives Que je fais en direct Après Youtube il est un petit peu à la peine J'essaierai peut-être sur Twitch Twitch Ce qui m'embête pour l'instant C'est que Les replays des vidéos Ils sont pas aussi faciles A revoir que sur Youtube Sur Youtube Il y a tout au même endroit Vous allez voir ma chaîne Youtube Vous voyez les replays C'est facile Sur Twitch Faut C'est moins simple Je trouve Bah toi tu préférais Que je fasse des corrigés Sur Twitch J'essaierai peut-être Parce qu'en fait Un truc qui m'embête Sur Youtube C'est le grand écart Qu'il y a entre Quand je parle Et quand vous me répondez C'est quelque chose Qui est difficile à percevoir Parce que Bah Vous vous avez le décalage Mais moi Entre quand je le dis Et quand vous vous l'entendez Il y a Parfois 5 10 secondes Et ça fait beaucoup quand même Donc du coup C'est moins spontané Sur Twitch C'est un peu plus spontané Donc j'essaierai peut-être Si vous voulez Je mettrai le lien Peut-être On peut faire la semaine prochaine Sur Twitch Si vous voulez Dites moi Si ça vous intéresse Et puis je mettrai sur le groupe C'est pour ça que j'ai fait Un groupe Whatsapp aussi Pour qu'on soit beaucoup plus clair Sur Quand est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on fait Pour essayer que je dois Envoyer un message à chacun Et puis Moi j'utilise pas Mon adresse email J'ai jamais vu Etc Sur Whatsapp Je sais que tout le monde a Et puis Je crois que ça marche Plutôt pas mal Donc en tout cas Pour Mirko Mirko donc Ouais Je pense que c'est Je pense avoir finalement Compris ce que tu voulais faire Lui Faut le faire Faut retaper la tête Faut refaire le bras La balle qui part dans l'oeil Le bras du mec Celui-là Que tu mets ici D'accord Voilà Je vais enregistrer ça Ouais Twitch Il y a aussi un décalage Mais Mais il est moins grand Sauf erreur Que sur Youtube Parce que là Youtube Ça me mange en fait Tellement ma bonne passante Que moi j'ai plus accès à internet D'ailleurs il n'y a plus de musique Parce que ça a coupé la musique Tellement ça prend tout mon réseau Non mais c'est facile de les voir Mais en fait Ils sont parfois Non mais tout le monde n'a pas Twitch Mais après Twitch tu peux y aller Même si t'as pas de compte Tu te connectes Enfin tu te connectes pas Tu vas voir Puis tu peux voir ma vidéo Même si t'as pas Twitch toi-même Tu vois C'est parce que je comprends C'est pour ça à la base Ce que je fais sur Youtube C'est parce que Twitch Il y avait des gens J'avais pas envie Que ça fasse trop de plateformes Que ce soit trop compliqué Mais vous avez vu J'ai mis Sur la fenêtre J'ai mis la référence Twitch Et du coup Vous avez juste à aller A cette adresse Et si je suis en live Bah vous le voyez C'est pareil Ça change rien de Youtube J'ai commencé par Youtube Parce que je voulais pas Que vous soyez perdus Mais on pourra tester sur Twitch D'accord Et puis si ça marche pas Si un axe ça fonctionne pas Et tout Bah on repassera sur Youtube Y'a pas de soucis Et euh Ouais Nathan Est-ce que vous pourrez Pour aider à bien dessiner Des conseils tu veux dire Qu'est-ce que je peux vous donner Comme conseil Pour mieux dessiner Euh Mon conseil c'est de De vous entraîner Déjà C'est de dessiner Un petit peu régulièrement En faisant des choses Qui vous font progresser Donc par exemple Ça va être Je sais pas Recopier une case D'un manga Mais Pas recopier vite fait Recopier bien En s'appliquant de fou Après ça va être De faire un personnage Tu recopies un personnage D'un manga Le lendemain Tu redessines ce personnage Sans modèle cette fois Et après tu compares les deux Et tu regardes Qu'est-ce que t'as pas fait Comment ça marche une main Après tu regardes aussi Des personnages En photo Tu vois Tu dis une main Tu dessines ta main Plein de choses comme ça Ça va pas bien tout de suite Mais progressivement Ça va bien marcher Alors J'avance parce que L'heure tourne Euh Alors Martin Je vais être honnête avec toi J'ai cru que c'était un mec Qui était dans un pantalon Beaucoup trop grand J'ai cru que ça C'était le pantalon du mec Qui était trop grand Puis je me suis dit Mais y'a pas le vieux Et c'est alors Que j'ai réalisé Que c'était pas un pantalon C'était le vieux maître Celui qui se tépait Le Kirby De Satan Et ben Ouais Alors c'est pas C'est pas hyper hyper limpide Le méchant a perdu Le méchant a un petit peu Une petite tête Je trouve d'ailleurs Je ferai plus grand Qu'est-ce que c'est Que ces deux immeubles Perduirent ? Déjà cet immeuble là J'aimerais bien rencontrer L'architecte Parce que t'as vu Les fenêtres Elles sont Non Quand tu fais les fenêtres Tu les fais la même taille Parce que là Regarde les fenêtres C'est n'importe quoi Enfin c'est pas grave T'es pas architecte Mais tu vois Il faut quand même s'appliquer Y'a pas de vraie maison Où ça fait ça Et puis ça Ça veut dire que c'est méga loin Ça veut dire que là Y'a rien En fait Je trouve super cool Que t'aies fait un décor Mais il faut Que tu t'appliques Autant pour le décor Que pour les personnages Donc que tu fasses Un vrai décor D'une vraie rue Où sont-ils ? Est-ce qu'il y a un trottoir ? Parce que c'est une route Tout ça Tout ça Donc voilà Et puis Le En fait Je sais plus Qu'est-ce que c'est Son pouvoir à lui Celui qui est par terre L'autre c'est un magicien Je sais plus non plus Mais ce serait cool Que En fait On a aucun dit Comment il se bat Moi j'aurais préféré Un peu une scène de combat Entre les deux Tu vois genre Comment il se bat Le vieux maître Est-ce qu'il Est-ce qu'il met Des gros coups de boots Là Est-ce qu'il se tépait ? C'est déjà fait Et là Il met des coups Il met des coups de savate En se tépait En se téléportant On va parler français Tu sais le mec Tac Et il met des coups Comme ça Pam 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 Et le méchant Il est en mode victime Il est genre Arrêtez de taper Ça me fait trop mal Puis t'as lui qui arrive Bah efface pas Refaisons un autre Franchement N'efface pas Et lui Il se prend des vieilles savates Dans tous les sens Et il est genre Ah non Je sais plus Qu'est-ce que c'est son pouvoir Et puis Lui Je sais plus ce que c'est son pouvoir Mais non plus Mais il pourrait arriver Et puis Arriver vers l'autre Et dire Je sais Je vais Te faire un tour de magie Parce qu'il a Il a un look de magicien Avec la carte dans le chapeau Et elle arrive comme ça Il dit Je vais te mettre Je vais te faire sortir Des colombes de la bouche Tu vois Il arrive comme ça Tiens Prends ça Attends Elle est moche cette main Ceci est une carte du tarot Tu vois Il y a eu tant une carte D'ailleurs Dans un manga Qui s'appelle Hunter x Hunter Il y a un méchant Qui s'appelle Hisoka Et il se bat avec des cartes Des cartes à jouer Qui coupe Tranche des membres Avec ça Il est hyper Il est fou en plus Il a un look de clown Voilà Je ferai quelque chose comme ça Ouais je sais que c'est un magicien Justement Donc il fait un tour de magie Il lui met une carte sur la tête Enfin tu vois Pendant que tu as le maître Qui se tépait en battant des kicks Et lui il est genre Aaaaaah Puis tu vois C'est marqué Je vais mettre Victime C'est une victime Donc voilà Moi je ferai ça Pour celui-ci Martin Tac Enzo Ah attends J'ai fait Ouais il est hyper balèze Il est plus fort que le Joker Ah j'aime bien Alors Enzo C'est cool T'as fait un décor Les nuages sont bien Alors le méchant Il a une paire de fesses au menton Ou c'est le mec de One Punch Man Je sais plus trop Non c'est une tête de d'araignée C'est ça Ah cool Just Ataco Moi aussi j'adore Isoca Mais je préfère Comment il s'appelle Le chef de la brigade fantôme Enfin bref On va pas flotter là dessus Mais c'est un perso que j'aime bien Lucifuru Je sais plus comment il s'appelle Son nom Celui que déteste Kurapika J'adore de toute façon Kurapika c'est mon C'est mon perso préféré Dans les gentils Et Lucifuru C'est mon perso préféré Dans les méchants Donc C'est un perso araignée Il se prend une mandale Ça c'est le vieux Et le vieux il affronte Les araignées du méchant Bah je trouve assez cool Attention aux proportions Parce que tu vois Il a une très très grosse tête Par rapport à son corps Je sais qu'il est un peu comme ça De base Mais quand même Mais quand même Et lui Bah où sont ses jambes là Parce que D'accord Parce que lui On dirait que t'as fait Chut Le mec est hyper long Parce que tu voulais pas Dessiner les jambes Mais en fait Il se chope une vieille mandale Aussi En faisant une espèce de dab Mais franchement Il est assez cool Alors eux On aimerait bien Que le cadrage En fait ce qu'on aimerait bien faire C'est ça Attends vas-y Je fusionne et je te montre Je fusionne les deux calques La petite image Euh Ouais Et le fond Et le fond Je vais mettre cette couleur Comme ça Ce sera pas choquant J'aimerais bien Moi que eux J'aimerais qu'ils soient là Et que du coup On les voit bien Tu vois Parce que là Ils sont tous cadrés en bas Alors qu'il y a plein de places En haut On sait pas trop pourquoi Puis lui tu vois Il a un bras super long Avec un corps Qui a l'air tout petit Donc non Il devait être plus grand Ces mecs Donc je vais mettre Plus grand Et je le mets en grand Comme ça Tu t'en souviens Puis lui Ce serait cool Qu'il regarde son ennemi Parce que quand tu frappes Quand tu frappes en disant Sans regarder C'est un peu bizarre Donc il faudrait qu'il le regarde Genre Tiens Prends ça dans la tête toi Je pense que ça marcherait Vachement mieux Ok Romain Maintenant que t'es là Tu m'avais envoyé L'image Avec le combat des trois Ou juste La correction Du gars Avec le mur Parce que je crois Que j'ai fait le tour De ce que j'avais Parce que là J'ai ça Ah mais j'ai Miguel aussi Attendez J'ai complètement oublié Miguel Ah ouais Il fait partie De ceux qui ne se sont pas ouverts That's why Alors attendez Je vérifie le truc Il fait partie Martin Martin Miguel Mirko Mirko On a vu Nathan On a vu Nico Ouais Cool J'enregistre Suite Miguel Voilà Émilie T'es pas passé Mais Attends Ah oui Alors désolé Je vais aussi l'enregistrer Attends Qu'est-ce qu'il se passe Ouais En fait Je les ai Mais c'est juste Qu'ils ont Un format de compression Qui est un peu différent Des autres Et du coup Ils sont pas passés Voilà Donc vas-y On va commencer par Émilie Pour la peine Romain s'est fait Griller la priorité Comme un mal propre On va faire un peu vite Parce que Le temps passe Donc là Le mec Poulpe Se prend Les Christ Alors Émilie Pour le coup Elle a vraiment fait Le truc que je voulais Savoir que On sent que l'ennemi Elle a une difficulté Contre l'attaque combinée Du maître Et de l'autre Par contre On peut améliorer Genre La tête N'oublie pas Trois quarts d'eau On l'a vu en cours C'est difficile Je vous en veux pas Pas vous en souvenir correctement Parce que c'est assez difficile C'est complètement Saitama Que je dessine Mais en fait On dessine toujours un peu Saitama Et après on rajoute les cheveux Comme ça Tu vois Voilà Lui il doit être comme ça Bah écoute c'est pas grave Fais le pour la semaine prochaine Tu fais une armure un peu différente Romain Ok C'est pas grave Et ce mec à la capuche Aussi il doit être de côté Ok Même avec une capuche Après ça aurait été mieux que son bras soit un peu plus bas Et que ce soit direct Parce que là Les cristaux ils font On sort Mais on va pas du beau côté Et tu vois Il change de direction Ça fait un tout petit peu bizarre C'est comme les flammes Ça rate un peu Ça fait genre Je t'ai raté Et puis lui Bah on dirait qu'il fait genre Tchou les bolosses Et qu'il se casque Avec ses pieds Regarde ses pieds Non les pieds Quand même Non mais il leur fait face Avec un peu de dignité ce méchant Non ? Alors il s'enfuit en disant genre Je fuis Je fuis Je sais que t'arrivais pas à la capuche C'est pour ça que je t'ai montré là Tac Mais lui J'aimerais bien qu'il soit tourné plus vers eux Genre Je vais Vous battre Tu vois Tout simple Mais ça fait une grosse différence quand même Ok Emily Du coup voilà Voilà Ce que je dirais Sur ton image Ensuite Je fais El Miguelito C'est assez cool On voit que le héros Il s'est un petit peu fait défoncer Face au mec avec le robot Mais il y a le vieux qui s'intercale Et qui fait un pouvoir pour contrôler l'autre Franchement j'aime bien La seule chose C'est qu'il ne faut pas Que les traits se touchent En fait il faudrait que Attends je vais te montrer Il faudrait que ces traits là En fait tout ça Ça ne touche pas Et que le perso Il soit plus foncé Il faut que lui Vu qu'il est devant Il est un petit peu plus gros Comme ça On le voit mieux On comprend mieux qu'il est devant Sinon le problème C'est que On n'a pas l'impression Qu'il est devant Ok Voilà Ouais 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 Nathan Bah ouais Parce que je me suis dit Il n'a pas les mêmes roquettes Donc ok il a changé d'armure Bon Entre nous Il est devenu Quand même moins fort Vu qu'il n'a plus les roquettes Donc voilà Pour Miguel je dirais ça J'enchaîne J'enchaîne parce qu'il est l'heure En fait Je vais juste faire Romain Et après c'est finito Magic Pollo Ouais Donc Romain Bah ouais Là c'est beaucoup mieux Elle est vraiment cool Ta modification J'aime bien sa tête Avec sa grosse moustache Là elle est vraiment top Il est cool ton vieux Bah franchement Il n'y a rien à dire Il est nickel Super Alors Bah si vous voulez On peut tester sur Twitch La semaine prochaine On teste Si c'est nul On ne refera pas D'accord Et puis Donc pour la semaine prochaine Vous modifiez L'image Avec les trois personnages Parce qu'il y a quand même Beaucoup de modifications A faire Globalement Et vous modifiez Aussi pour ceux qui ont encore Des modifications A faire pour le vieux maître Et le vieux maître Vous le passez au stylo D'accord Voilà Si vous avez galéré de ouf Envoyez moi le vieux maître Si vous êtes content Du vieux maître Envoyez le moi aussi Je corrigerai probablement Pas le vieux maître La semaine prochaine Puisqu'on n'aura pas trop le temps Mais S'il y a vraiment Des gros choses à dire Je dirai Et puis s'il est nickel Je vous féliciterai Alors moi Je vous souhaite Une très bonne soirée Et à la semaine prochaine Sur Twitch Allez bonne soirée Bye bye